Une démarche de recherche, c'est en fait un cycle de recherche, c'est-à-dire une suite de différentes étapes. Ces étapes ne se superposent pas les unes aux autres comme on empêlerait des cubes, disons plutôt qu'elles entrent en dialogue. Chacune de ces étapes a pour objet un élément particulier, la question de recherche, la problématique ou encore la mise en question, le cadre théorique menant éventuellement à des hypothèses, le ou les cas d'analyse ou encore la méthodologie utilisée pour collecter et analyser les données empiriques. Ces différentes étapes entrent donc en dialogue tout au long de la recherche. Il existe diverses manières de faire dialoguer ces éléments. Soit on met l'accent sur la préparation théorique et les hypothèses et on appelle ces démarches hypothético-déductives. Soit, au contraire, on donne la priorité au travail de terrain. On parle alors de méthodes inductives. Quelle que soit la façon de les articuler, ces éléments sont indispensables à la recherche en sciences sociales et leur configuration pourrait se distribuer comme une roue, dont le centre constitue la question de recherche, autour de laquelle les autres éléments vont s'articuler. La question de recherche est donc au centre du cycle de recherche. Cette question va guider la recherche, d'où son nom. Cette question de recherche ne tombe pas nulle part. Elle s'inscrit dans une problématique ou un ensemble de questions et de sous-questions. La problématique se concentre sur la mise en évidence des différentes facettes du phénomène que la recherche vise à comprendre ou à expliquer. Appelé dans les manuels de méthodologie problématique ou encore mise en questionnement, cet état correspond en général à celle de la mise à plat de toutes les questions que la personne se pose et qui débouchent sur la formulation de la question de recherche. La question de recherche est donc une question précise et pas simplement une thématique. Le cas théorique va, quant à lui, aider à formuler ou à répondre à la question de recherche. En effet, la littérature scientifique a déjà abordé de nombreuses questions de recherche, mais pas toutes. C'est là où la revue La littérature va être une véritable ressource, car elle permet de positionner, entre autres, l'originalité du sujet de la recherche, mais aussi d'en définir la pertinence. Pour répondre à la question de recherche, il faut enfin identifier un ou des terrains d'application, ou des terrains d'enquête, ainsi qu'une méthodologie d'analyse. On voit bien que les différents éléments du cycle de recherche sont en dialogue et vont nécessiter de vérifier tout au long du processus que les différents éléments tournent autour de la question de recherche et se répondent les uns les autres. C'est bien pour cela qu'on parle de cycle de recherche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada